Sous l'eau Debbie Morales se rend avec des amis à elle dans une sorte de parcours aquatique emboué dans la rivière Isabella à Puerto Rico. Elle filme son parcours, mais rapidement, on peut voir quelque chose la suivre. On peut effectivement voir quelque chose sous l'eau, et son apparence est humaine. Affolé, Debbie décide de poster la vidéo sur Facebook pour voir ce que les autres en pensent. Et le résultat est sans appel. Pour certains, il s'agit d'une sirène, pour d'autres, le fantôme d'une personne noyée. Mais quoi qu'il en soit, tout le monde voit que quelque chose ne va pas. Aveugle La chaîne YouTube SkyJets poste un jour une vidéo filmée chez lui, à Montréal, et ça fait plaisir d'entendre quelqu'un parler français dans ce genre de vidéos. Un soir, il entend des bruits étranges dans son jardin. Il veut en trouver la source. Il sort son téléphone et filme ceci. J'entends du bruit depuis tantôt dans le chat. C'est vraiment bizarre. On dirait que c'est un chat, là. Mais c'est vraiment étrange le bruit que ça fait. C'est pas un chat normal. Focus un peu ma main de poche, là. Focus un peu trop... Ouais, comme ça. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est bizarre, c'est la réalité. Puis un coup, c'est fait parce que... Puis que je m'en viens. Je vais aller voir qu'il y a tellement de branches, là, la nuit. Je te sentais, c'est quelque chose. On peut voir une sorte de visage très pâle et plutôt proche du sol qui semble l'observer discrètement. La chose ne semble pas avoir d'œil. Et elle se cache dès que le YouTuber la remarque. Je te sentais, c'est quelque chose. Oh ! Oh my God, c'est quoi ça ? Ogopogo. Cette vidéo date des années 70 et a été repostée par la chaîne Camabot. Elle prétend montrer la preuve de l'existence d'Ogopogo. Il s'agit d'un monstre marin similaire à celui du Loch Ness, mais qui sévirait à Okanagan en Colombie-Britannique. La vidéo est vieille, je le rappelle. Donc la qualité n'est pas top. Mais je vous laisse vous faire votre propre avis. La vidéo vient des grands-parents du YouTuber. Il serait tombé dessus en voulant numériser les anciennes vidéos de ses grands-parents. On peut effectivement voir quelque chose bouger sur le lac. Il est difficile de distinguer quoi que ce soit. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Mauvais endroit Cette vidéo a été postée sur la chaîne YouTube de Greg McLean, mais provient d'un homme du nom de Jacob Gardner. Un jour, pendant sa pause du midi, il se rend dans une forêt proche de son travail, en Californie. Il entend des bruits, mais il cherche à rationaliser. Cependant, il sent vraiment une présence. Il sort son téléphone et filme ceci. On peut voir une forme dans les arbres. Cette vidéo est passée aux infos, et selon les intervenants, il s'agit sans doute d'un singe. Mais ça serait très bizarre d'en voir un en Californie. Quoi qu'il en soit, la scène est inquiétante soit pour Jacob, soit pour le singe. Hurlements La chaîne YouTube russe Live Paranormal poste un jour une vidéo plutôt flippante. Les YouTubers entendent des hurlements venir d'un bâtiment abandonné dans la forêt. Les cris sont terrifiants. Ils décident quand même d'aller jeter un œil, et ils vont filmer ceci. Ils décident quand même d'aller jeter un œil. Ils décident quand même d'aller. tic tic je mène hop je mène tombe cd C'est parti ! On peut effectivement entendre des cris terrifiants résonner dans le bâtiment. Mais on peut également voir une petite tête observée discrètement avant de se cacher. Quoi qu'il en soit, les cris et la tête n'ont rien d'humain. Et vous, qu'en dites-vous ? Un posteur. Un redditeur du nom de Camolina02 poste un jour une vidéo qui va priver de sommeil pas mal de personnes. Le redditeur dit entendre du bruit dans sa ventilation. Il sort sa caméra et filme ceci. Qu'est-ce que c'est ? On peut voir une sorte de créature dans la ventilation qui semble tourner la tête. C'est une sacrée vision d'horreur car il est difficile de distinguer vraiment le visage de ce qu'il observe. Quoi qu'il en soit, cela n'a rien de normal. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Sous-titrage ST' 501